... Bienvenue sur le site de Château-Foyer. Merci. C'est le secrétaire du CSO. Bonjour. Ce sont ici des matériaux d'avenir, et lorsqu'on est un pays qui défend sa souveraineté, qui se dit, s'il y a des matériaux critiques, stratégiques, on ne les abandonne pas à l'importation de produits chinois. La nature nous donne ça, et nous on en fait la matière première, des panneaux solaires. Il faut le rappeler, et j'aime toujours le rappeler, parce que c'est une donnée fondamentale du débat public, lorsque vous importez une tonne de silicium fabriquée en Chine, elle produit 20 tonnes de CO2, alors qu'ici, c'est 4 tonnes et demie. L'avenir de la France sur les batteries électriques, il est là. Vous voyez cette usine ? Elle est en apparence séculaire, mais en fait, c'est une usine neuve avec des investissements ultra-modernes. Ici, on fabrique du silicium, c'est le matériau de l'écologie, qui sert à faire les batteries électriques, beaucoup de choses dans les alliages pour l'industrie automobile du futur. La demande mondiale est en train d'exploser, et en France, le gouvernement ne trouve pas les moyens de bloquer cette fermeture. Moi, je considère qu'il faut nationaliser de façon temporaire cet outil de travail, ainsi que l'ensemble des usines du groupe, remettre sur pied notre outil industriel, et faire en sorte que nous soyons souverains. C'est la défense du Made in France qui joue ici.